Parlons à présent de cette session de formation au bénéfice des journalistes. Initiée par le journaliste Salif Sanogo et axée sur le journalisme sensible au conflit, cette formation vise à doter les professionnels des médias des outils nécessaires pour traiter les sujets dits sensibles avec discernement. Salim Traoré. L'importance de l'objectivité et la neutralité du reporter est cruciale dans le traitement de l'information, ce qui justifie la pertinence de cette session de formation centrée sur le journalisme sensible au conflit. Vous savez, un travailleur, quand tu quittes l'école, une fois que tu commences à travailler, tu es obligé de te recycler pour te mettre à jour. Et ces formations la permettent de le faire. Et comme le Mali vit dans une situation extrêmement difficile, il faut que les journalistes sachent comment pouvoir couvrir l'actualité en période de conflit. Et le choix des mots, le choix des sujets, tout cela est important. Et c'est pour juste rafraîchir un peu la mémoire et leur donner de nouveaux outils afin d'être mieux aguerris. Au cours de cette session de formation, les participants ont reçu des explications approfondies d'un expert sur l'information d'intérêt public, le respect de la ligne éditoriale, la clause de conscience ainsi que le choix des mots. Ils ont également appris comment s'exprimer avec justesse en période de conflit. C'est l'utilisation des mots qui comptent dans notre cas. Avec le doyen Salif, c'est ce que nous apprenons, surtout à travers des exemples que lui-même il a vécu personnellement. Donc ça nous permet de nous renforcer. On ne peut que remercier le deuxième de nous avoir permis de participer à cette formation. Aujourd'hui, j'en retiens beaucoup, qu'il vient aussi compléter ce que j'avais aussi appris à l'école, mais qui est une preuve que vraiment il faut agir dans les bonnes conditions, surtout selon la déontologie. Pour que les choses puissent aller bien, il faut que ça commence par nous-mêmes. Si chacun de nous accepte de travailler, de dire la vérité, je pense que ça va aller. En tout cas, je souhaite à ce que des initiatives comme ça soient multipliées, afin que les hommes de médias puissent être mieux éclairés et éviter des erreurs monumentales. Cette initiative permettra non seulement de renforcer les capacités des professionnels de médias, mais aussi d'encourager un traitement de l'information plus responsable et plus adaptée aux réalités des conflits. Cela fait des années déjà que j'ai commencé à initier ce genre de série de formation. Cette fois-ci, l'ambassade américaine a décidé de m'accompagner, mais à mon niveau, c'est clair que chaque année, j'organise un certain nombre de formations à l'endroit des jeunes journalistes. C'est ma façon, en tant qu'ancien, d'apporter aussi ce que je peux à l'amélioration de la qualité de la presse en République du Mali. En formant une nouvelle génération de journalistes conscients des enjeux, le Mali s'assure une presse plus éthique et plus engagée pour l'avenir. Rappelons que cette session de formation, financée par l'ambassade des États-Unis au Mali, a pour objectif de former 100 journalistes, blogueurs et activistes. Elle cible les régions de Ségou, Ségou, Koulikourou et Bamako.